En politique, maintenant après 24 heures d'attente, de tension, ce qu'on a appelé la guerre des nerfs, c'est finalement Jean-François Copé qui a été élu à la présidence de l'UMP avec une courte avance, 98 voix sur François Fillon. Celui-ci a pris acte de sa défaite mais a refusé le poste de vice-président. Il évoquait une fracture manifeste au sein du parti. Des mots que rejettent les militants, le discours de rigueur appelle à l'unité, au rassemblement. Les jeunes UMP que nous avons rencontrés, notamment à Lille, veulent tourner la page et retrouver un semblant de famille. C'est une page qui doit être tournée. Je pense qu'on doit prendre en compte ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus. Aujourd'hui, le temps est au rassemblement, à l'unité, à l'apaisement aussi. Et on doit se tourner vers nos objectifs qui sont 2014, l'élection municipale, se retourner vers les préoccupations de nos concitoyens et des Français. Après, effectivement, François Fillon, qui est un homme d'État, prend lui aussi ses responsabilités. Et je pense qu'il faut aussi l'oublier cet temps, qu'il trouve sa place, qu'il trouve ses repères. Et qu'on puisse aussi trouver les meilleures solutions pour que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde soit respecté et considéré aussi.